Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, merci d'être avec nous sur RFM ce matin. Bonjour Monsieur le Président, vous vous êtes donc entretenu avec le président égyptien Al-Sissi au sujet du conflit israélo-palestinien. En effet Madame Gossien, nous sommes tombés d'accord avec Al-Sissi pour dire non non, à cette guerre. Vous savez, je reste persuadé que l'Egypte peut jouer les médiateurs dans ces conflits. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai surnommé leur président Pascal-Sissi le grand frère. Ce qui est certain, c'est que l'Egypte va devoir faire preuve de la plus grande diplomatie. Par exemple, quand l'ambassadeur égyptien va réunir ses homologues israéliens et palestiniens, pour la réception il ferait mieux d'éviter les ferreros au rocher. Vous risquez de déclencher une nouvelle intifada. C'est pour ça Madame Gossien. L'honnêteté m'oblige à vous dire que si l'Egypte est un bon allié pour la paix, il ne faudrait pas qu'il fasse dans la paix trop longtemps non plus, car on a un bon gros stock de rafales à écouler. Oui, on vous reconnaît bien là. Merci Monsieur le Président. Laurent Ruy qui est avec nous également dans Meilleur des Réveils. Laurent, alors vous, vous avez un autre souci. Vous avez révélé qu'avec les confinements, vous aviez pris des kilos et vous avez du mal à les perdre. Bonjour Albert et bonjour Elodie. Bonjour Laurent. En fait Elodie, je me demandais si Nabila ne serait pas de votre famille, car il y a eu une chose au niveau des traits. Ah oui, Nabila a des traits gaussiens. Oh, on ne me l'avait jamais fait. Nabila a même des traits très gaussiens. Alors oui, j'ai pris un peu de poids avec les confinements et c'est là qu'on se rend compte qu'en période de pandémie, les kilos c'est l'inverse des grands-parents. C'est difficile de les perdre. Bon en tout cas, je vais faire tout mon possible pour maigrir. J'ai même recommencé à courir depuis hier. Super. Oui, à midi pile, je cours jusqu'à une terrasse pour me manger une pizza. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Deux obèses qui poussent une voiture dont le coffre est rempli de salades. Non. C'est un go slim fast. Excellent. Un go slim fast. Génial. Merci Laurent Ruquier. Et alors que la saison est terminée, eh bien Nikos nous propose en exclusivité sur RFM un numéro spécial ring pour nous de The Voice. Salut les loups. C'est Nikos. Salade tomate oignon, sauce samouraï, mais sans le casque, sinon je n'arriverai jamais à le faire ressortir à Légas. Bienvenue à tous. Dans The Voice, spécial RFM. Et tout de suite, notre premier candidat, qui est une candidate, voilà Elodie Gossuin. Oh non. Ah, c'est une première dans l'émission. Les fauteuils des coachs ne se sont pas retournés. Je ne comprends pas pourquoi. Ils se sont enfoncés à 5 mètres sous terre. On écoute le prochain, il s'appelle Sylvain Pochet. Alors, je commence. Hum hum. C'est un mot qu'on dirait. Ah, on doit avoir un problème de micro, Sylvain. Non, non. Le micro marche. Mais c'est comme mes flash infos. Je vais revenir dans 5 minutes pour continuer. Ok. Alors, on enchaîne avec le prochain, qui nous vient tout droit d'Italie. C'est Alberto Spano. Ah oui, c'est vrai. Il faut s'habituer à son style, à lui. Je vois que Bernard Montiel est prêt. Bonjour. Mais pour moi, je vais vous chanter du Rihanna. Et voilà, ma chanson est finie. À la semaine prochaine, pour la finale. Attention, le suivant se nomme Vincent Richard. Ah, on me dit dans l'oreillette que son nom de sel est en fait le Funky Cookie. Donc, faites du bruit pour le Funky Cookie. Coucou, mes petits biscuits. Juste pour vous dire que moi, je ne suis pas là pour chanter. Non, moi, je suis le fauteuil de Vianney. Mais il me retourne quand il veut. Sans transition, on continue avec le prochain chanteur, qui n'est autre que le boss des RFM. Applaudissé Stéphane Bosque. Grosse ambiance. Mais c'est quoi ce bordel ? Il faut chanter. Putain, non, mais j'ai cru que c'était un concours de pétanque. Regardez, j'ai même mis mon Marcel de l'amicale de la boule. Moi, j'adore le slogan. Et pourtant, de base, je ne suis pas le fan-fan des Marcel. Ça ne me va pas. Un jour, à H&M, j'ai essayé d'enfiler un Marcel. J'ai trop serré. Du coup, après, je suis rentré dans un Jérôme. Non, mais non. Mais non. On va arrêter là. De toute façon, les coachs se sont tous barrés. Panny, après le passage d'Élodie. L'avoine, après avoir vu qu'Albert a tout bu l'alcool dans les loges, Vianney a eu peur de Funky Cookie. Et quand Amel Ben t'a entendu Cookie, elle est partie à la boulangerie. Allez. Bye bye, Elou. Bye. Bravo, bravo, Marc-Antoine. Quel talent. Merci. C'est la grande forme. Alain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.